La jeunesse est le socle de la nation. C'est la raison pour laquelle trois jours on a été consacré pour que la jeunesse gabonaise s'élève de la nation. Un contexte particulier, c'est en cela que le tout premier salon national de l'étudiant a été organisé. Les objectifs visés par ce salon étaient clairement définis, repenser le système éducatif gabonais, les problématiques d'insertion et réinsertion professionnelles. L'université publique de notre pays, à l'estat de l'université au Marungo, n'offre en majorité que des formations de l'ensemble général conduisant à la recherche. Nous nous retrouvons ainsi diplômés, mais sans qualification. Et pour avoir bien suivi les échanges lors des différents panèles, ce que nous retenons pour cette catégorie d'étudiant, c'est deux choses, la réconciliation et le temps d'emploi. Domaine prioritaire de formation, besoins sectoriels et métiers d'avenir, orientation des étudiants, enjeux perspectives, offre de formation, de l'enseignement supérieur et professionnalisation des parcours. Tous ces thèmes sont passés au peigne fin par des spécialistes. Une des choses que nous devons retenir ici, fondamentalement, c'est que nous avons proposé, nous avons rappelé les outils qui existent au niveau national pour vous permettre, chers étudiants, chers élèves, de vous orienter, de vous réorienter. Je voudrais vous remercier pour avoir participé activement et j'espère que nous allons pérenniser cet événement, améliorer ce qui doit être. Quoi qu'il en soit, pour une meilleure transformation du système éducatif et surtout pour leur permettre d'être mieux compétitifs sur le marché de l'emploi, Les étudiants, participants de ce salon, recommandent que soit prise en considération la problématique de cadre d'études et qui dit cadre d'études, dit conditions d'études et de vie.